Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de la série sur les ateliers de l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent. Moi, je m'appelle Michaela Salmon-Bétel et je serai la modératrice du webinaire d'aujourd'hui pour le réseau de milieux naturels protégés et l'Alliance provinciale qui regroupe les acteurs de conservation en terre privée du Québec. Nous sommes très fiers d'agir en soutien à Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, le MELCC, pour offrir ses ateliers. Donc, bienvenue dans notre salle virtuelle aujourd'hui. Alors, quelques notes sur le déroulement du webinaire avant de commencer. Nous vous demandons de garder vos micros fermés pendant le webinaire, mais nous vous invitons à ouvrir vos caméras si vous le désirez pour que ce soit un peu plus convivial. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les poser dans la boîte de chat en tout temps, mais nous allons laisser amplement de temps entre les présentations à la fin du webinaire pour des discussions avec la présentatrice. Alors, si vous préférez vous exprimer à voix haute, ce serait possible à ce point-là. Vous serez invité à ce point-là individuellement à ouvrir votre micro. Et aussi, je vous suggère d'ajuster le rendu visuel de l'écran en cliquant en haut à droite sur l'affichage présentateur, où ça s'appelle « Side-by-side speaker » en anglais, qui se situe en haut à droite de votre écran. Veuillez noter également que la présentation sera enregistrée et diffusée publiquement par la suite sur la chaîne YouTube du RMN. Alors, si ceci vous pose un problème, n'hésitez pas à m'écrire en privé dans le chat et nous trouverons une solution. Alors, pendant le webinaire aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs sondages pour solliciter votre participation active et vous entendre. Alors, afin de tester cet outil, on vous a préparé une première question que je vais afficher maintenant sur l'écran. Voilà. Alors, à quand remonte votre dernière sortie en nature? Donc, j'asais justement avant la rencontre de comment il fait beau aujourd'hui et ces derniers jours. Alors, on veut voir si vous êtes sortis. On va vous donner peut-être dix secondes de plus pour répondre. Voilà. Parfait. Tout le monde a répondu. Alors, c'est super. Ça, ça a l'air qu'il y a des gens qui devraient sortir peut-être un peu plus, mais ça va. On va parler justement aujourd'hui de tout, de les nombreux services qui nous fournissent les milieux naturels. Alors, vous allez être convaincus, j'espère. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Benoît Jobin d'Environnement et changement climatique Canada pour vous faire un petit topo du projet de l'Atlas des basses-ferres du Saint-Laurent et pour introduire le webinaire d'aujourd'hui. Alors, c'est à toi, Benoît. Alors, merci, Michaela, pour cette présentation et bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour justement ce webinaire dans le cadre des ateliers de l'Atlas des basses-terres. Je vous remercie d'être présent au nom de ma collègue Virginie Lafontaine du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et aussi de Michaela du RMN. C'est notre équipe qui avons développé et bâti la programmation des ateliers de l'Atlas des basses-terres du Saint-Laurent. Donc, juste pour mettre un petit peu de contexte, tout ça se fait dans le cadre, tous ces webinaires-là se font suite à la publication de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent qui a été paru en juin 2019. On a sorti une deuxième version. Cet atlas-là identifie ou détermine des sites qui devraient faire l'objet de mesures de conservation ou autres pour le maintien de la biodiversité dans les basses-terres du Saint-Laurent, le maintien des fonctions écologiques, des différents écosystèmes. Bref, c'est un guide qui permet d'orienter les actions de conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent. Et on avait prévu des ateliers en personne au printemps dernier en avril 2020 et boum, la COVID n'est arrivée. On voulait faire des ateliers en personne pour discuter d'enjeux de conservation, développer des stratégies de conservation, faire des ateliers de co-création en personne, discuter de différentes facettes de la conservation. On avait trois ateliers prévus sur les thématiques de la foresterie en forêt privée, sur la planification territoriale et le monde urbain et un atelier sur le milieu agricole. Donc, on a changé un peu notre façon de faire. On a mis ça sur la glace pendant quelques mois et on a décidé de faire une série de webinaires pour aller informer les gens, informer le public, mais aussi aller chercher vos idées sur différentes questions, différents enjeux qui vont nous permettre de développer des stratégies de conservation dans un futur assez rapproché, on l'espère, si on réussit à pouvoir se voir en personne et de discuter davantage de ces différents enjeux-là. Les bassins du Saint-Laurent, en passant, c'est de tenir privé à 89 %. Donc, on est dans un territoire essentiellement privé. Donc, il faut réfléchir aux différentes méthodes, aux différentes mesures de conservation, de développement durable, de gestion de territoire qui vont permettre la co-habilitation entre les lieux naturels, les espèces en péril et le développement urbain et autres. Donc, pour ceci, les webinaires qui ont été prévus sur les trois grandes thématiques, on a eu un premier webinaire sur la planification territoriale et le monde urbain le 25 février dernier. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire qui touche aux services écologiques. Ça va être Marianne qui va nous parler de ça tout à l'heure. On a un webinaire la semaine prochaine sur la conservation et l'aménagement de la forêt privée. Et pour le volet agriculture et connectivité, on a déjà eu un webinaire de validation d'une exercice de détermination de coulée agricole pour améliorer la connectivité dans les basses terres du Saint-Laurent. Ça a eu lieu la semaine dernière. Et là, on voit à l'écran qu'il y a deux webinaires prévus le 19 et le 22 mars sur la mise en place d'actions pour favoriser la connectivité dans les basses terres en milieu agricole. On est en train de réajuster un petit peu l'horaire pour ces deux webinaires-là. On va vous venir informer de la suite probablement d'ici à demain. Ça se peut que l'horaire change un petit peu. Donc, ce sont la série de webinaires des ateliers de la classe des basses terres. Puis pour chacune des thématiques, on avait un comité de planification qui était monté pour discuter des enjeux, discuter des présentateurs, regarder les questions qui pourraient être abordées. Je tiens à remercier les membres du comité de planification des webinaires urbains. Mme André-Anne Blais du conseil régional de l'environnement du centre du Québec. M. François Lestage de la MRC de l'Avierry de Dioville. M. Dominique Thibault de la Ville de Trois-Rivières. Il y a moi, il y a ma collègue Virginie Lafontaine au MLCC et il y a Michaela qui vous a bien accueilli gentiment tout à l'heure. Donc, un beau comité. On a eu des bonnes discussions. On est très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le webinaire qui suit. Donc, je te repasse la parole, Michaela. C'est bon, merci beaucoup. Oups, pardon, j'ai complètement changé le rendu moi-même. Attends. Voilà. OK. Maintenant, il me fait plaisir d'introduire notre représentatrice aujourd'hui, qui est Marianne Thibault. Elle est conseillère à l'aménagement du territoire du Communauté métropolitaine de Québec. Géographe de formation, elle a poursuivi sa formation universitaire par une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval. Après quelques années comme consultante dans le secteur privé, elle a joint les rangs de la Communauté métropolitaine de Québec, où elle travaille depuis 2013 sur divers dossiers conjuguant l'aménagement du territoire et l'environnement. Elle a notamment travaillé à la planification de la trame verte et bleue métropolitaine, qui vise à mettre en valeur, protéger et interconnecter des milieux naturels et récréotouristiques afin d'en faire profiter la population. Alors, sans plus tarder, je passe la parole maintenant à Marianne Thibault. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais vous remercier, Michaela, Benoît et Virginie de m'avoir invité à présenter cette belle étude qu'on a fait. En fait, l'équipe de Jérôme Duprat a réalisé au courant de l'année 2019 pour le compte de la CMQ et qui a été achevée en septembre 2019. Alors, sans plus tarder, bref plan de présentation. Donc, je vais commencer rapidement en vous faisant part du contexte de réalisation de l'étude, pourquoi on a fait faire cette étude-là, qu'est-ce qu'on, c'était quoi nos objectifs de départ pour lancer ce mandat-là. Ensuite, on va faire un tour des principaux services écosystémiques qui ont été évalués sur notre territoire. Un bref aussi, une brève présentation sur la méthodologie qui a été utilisée. C'est sûr que je ne pourrais pas trop m'étendre à ce sujet-là. C'est vraiment les chercheurs qui maîtrisent vraiment la méthodologie, mais on va quand même faire un tour d'horizon. Et l'essentiel de la présentation va surtout porter sur la présentation des résultats de l'étude sur notre territoire et aussi sur les recommandations relatives à l'aménagement du territoire et des pistes d'intégration pour intégrer les résultats de l'étude dans la planification et la prise de décision. Alors, avant de commencer, une brève présentation de notre organisation qui est la Communauté métropolitaine de Québec. Alors, on est un organisme supramunicipal de planification, coordination et de financement. On se situe à un palier qui est entre les MRC et le gouvernement, donc c'est le palier supramunicipal. Notre territoire est composé de 28 municipalités qui sont regroupées en cinq composantes, qu'on appelle composantes, qui sont en fait l'agglomération de Québec, la Ville de Lévis et les trois MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Alors, ça couvre une population d'environ 805 000 habitants et une superficie de 3340 kilomètres carrés. Alors, nos principaux champs d'activité sont principalement l'aménagement du territoire, notamment au moyen du PEMAD, qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est en fait notre principal outil de planification. On travaille aussi en transport et mobilité durable, en environnement et beaucoup aussi sur la question de l'eau, au temps niveau de la quantité et de la qualité de l'eau. Et aussi, on travaille en planification de gestion des matières résiduelles. Alors, dans quel contexte on a réalisé l'étude? D'abord, l'étude concerne les services écosystémiques qui sont pour ceux, je ne sais pas si les gens présents connaissent le concept, mais en fait, c'est les bénéfices fournis gratuitement par les milieux naturels. Donc, les plus communs connus sont, par exemple, l'approvisionnement en eau potable ou la filtration de l'air par les arbres, par exemple. Donc, l'objectif de l'étude, c'est d'obtroyer une valeur à ces services-là. Bon, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas pour ces services-là qui sont gratuits et qui n'ont pas de valeur. Donc, au contraire, ils ont une très grande valeur et il importe de la considérer. Par contre, celle-ci est quand même difficile à évaluer et on a bénéficié des connaissances et de l'expertise de Jérôme Duprault à cette fin-là, qui a développé une méthodologie pour évaluer la valeur associée aux services écosystémiques. Alors, on a réalisé cette étude-là dans le cadre de la planification de la trame vertébleuse métropolitaine, qui est un réseau milieu naturel et récréatif d'intérêts interconnectés. Aussi, en vue de la révision de notre plan métropolitain d'aménagement et de développement, mais on est conscient que les résultats de cette étude-là vont servir à de multiples démarches, que ce soit au niveau métropolitain ou bien dans les MRC ou les municipalités. Alors, le territoire concerné est celui de la CMQ, vous l'avez vu sur la carte de la diapositive précédente, mais aussi de la TCRQ. Donc, la TCRQ, c'est la table de concertation régionale sur le fleuve pour la zone de Québec. Donc, ça comprend le territoire de la CMQ qui est riverain au fleuve et aussi celui de la MRC de Belchasse, qui est les trois municipalités qui sont riveraines, Saint-Vallier-Beaumont et une autre dont le nom échappe, sont incluses dans le territoire concerné par l'étude. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, l'étude est réalisée par Jérôme Duprat, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais et Sylvia Wood qui l'a accompagnée dans la réalisation de cette étude. Et aussi, c'était réalisé en collaboration avec Ouranos. Alors, d'abord, on se demandait avant de commencer, on se questionnait à savoir, est-ce que vous connaissez les services écosystémiques? Est-ce que c'est une notion que vous connaissez pas du tout? Vous en avez entendu parler un petit peu ou que vous connaissez bien? Donc, on vous invite à répondre. Parfait, on va laisser 10 secondes de plus. Et voilà, je vais afficher les réponses. Ah, bon. Seulement 2% qui connaissent pas du tout. La plupart d'entre vous connaissez la 75%, connaissez un petit peu 23%. Donc, parfait. Ça va, ça va, c'est bien de savoir que la plupart d'entre vous connaissez, connaissez bien le concept. Je vais adapter le reste de la présentation en conséquence. J'essaie de changer de diapo. Ça fonctionne pas. Je sais, s'il y a quelque chose en lien avec la question qui... Non. Tu pourrais essayer de enlever le partage puis repartager ton écran? Ah, ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Bon. Alors, pourquoi la CMQ a réalisé cette étude-là? C'est sûr que, d'une façon générale, on constatait là que les données à la base de la décision sur le développement d'un territoire considèrent pas l'ensemble des services qui sont fournis par les milieux naturels. Donc, le fait de détenir cette information-là permet d'élargir le cadre des analyses économiques classiques de type coût-bénéfice et considérer davantage la contribution de la nature au bien-être humain. aussi, ce genre d'étude-là peut alimenter le processus de décision relatif à l'aménagement du territoire. D'ailleurs, le conseil de la CMQ, lorsque l'étude a été présentée et adoptée par le conseil, le conseil a invité l'ensemble des municipalités de son territoire à considérer cette étude dans leur planification du territoire. Ensuite, en troisième, de façon générale, c'est un formidable outil d'éducation et de sensibilisation pour faire connaître les services fournis par les milieux naturels. Donc, non seulement aux acteurs qui sont impliqués directement dans la prise de décision, qu'on pense aux élus, au cadre aux fonctionnaires, mais aussi à la population en général. Alors, les services écosystémiques. Ici, je me suis permis de reprendre une diapositive qui est souvent présentée par Jérôme Duprot qui montre les processus écologiques qui se produisent dans les écosystèmes et dont bénéficient directement ou indirectement les humains. Alors, d'abord, on a les services de type auto-entretien. Donc, c'est vraiment le rôle de base des écosystèmes pour assurer leur bon fonctionnement. Par exemple, le cycle des nutriments et la formation des sols en sont des bons exemples. Ensuite, on a les services d'approvisionnement. Donc, ce sont les services qui fournissent des biens et des services dont les humains peuvent se nourrir, entre autres, ou faire usage pour répondre à leurs besoins en matière de santé, d'habit et de divertissement. Donc, c'est certain que le premier service auquel on pense, c'est celui de la nourriture, mais le bois et le sirop d'érable en sont aussi des exemples. Ensuite, on a les services de régulation. Donc, c'est ceux qui profitent indirectement aux humains en contrôlant certains paramètres environnementaux tels que les débits des rivières ou la qualité de l'air, par exemple. Donc, ces services-là permettent généralement d'éviter bien des désastres naturels. On peut penser, entre autres, au contrôle des crues. Et finalement, les services culturels procurent des bénéfices non matériels comme l'expérience culturelle, le plaisir associé à des activités récréatives ou culturelles, ou bien la valeur pédagogique qui est offerte par la nature. Alors, c'est un des plus connus. En fait, un des plus connus, c'est le potentiel récréotouristique qui fournit un espace et un décor pour les activités de plein air. Donc, l'étude a permis d'évaluer 15, un total de 15 services. Je vais vous les présenter un par un. Alors, d'abord, dans les services d'approvisionnement. Donc, on se rappelle que c'est les services qui fournissent des biens. On a la production agricole. Alors, la production et la récolte de produits végétaux comestibles pour l'alimentation humaine et animale. On a tous facilement des exemples en tête de produits, peut-être que les céréales, produits maraîchers, etc. Donc, ce produit-là est assez, ce service-là, pardon, est assez facile, simple à évaluer en prenant les prix du marché. Ensuite, la production forestière ligneuse et non ligneuse. C'est tout l'approvisionnement de produits qui proviennent des écosystèmes forestiers. Donc, les produits acéricoles, les produits de construction ou d'alimentation. Ensuite, le service d'approvisionnement en eau. En fait, c'est des besoins humains de toutes sortes en eau. Donc, pour la consommation, pour les besoins sanitaires, par exemple. Ensuite, on poursuit avec les services de régulation et de soutien. Ce sont des services qui profitent indirectement aux humains en contrôlant certains paramètres environnementaux. Alors, on a d'abord la séquestration du carbone, qui est le processus par lequel le carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2 est incorporé dans la biomasse d'une plante durant le processus de photosynthèse. Alors, le fait d'avoir des moins grandes concentrations de CO2 va aider à la lutte au changement climatique et réduire les dommages dus aux conditions météorologiques extrêmes. Ensuite, qualité de l'air. Ce service-là est particulièrement précieux au milieu urbain ou à proximité de sources de polluants, par exemple, par son action d'élimination des polluants atmosphériques nocifs par dépôt et absorption par les plantes pour améliorer la qualité de l'air. Ensuite, le contrôle biologique, celui par lequel la réduction des espèces envahissantes et nocifs et de leurs impacts sur les communautés indigènes, la santé et l'agriculture. Un bon exemple, c'est comme sur la photo, on voit une coccinelle. La coccinelle est reconnue comme un prédateur de pucerons, tel que les cochinets ont été déjà introduites à certains endroits à cette fin et ont permis de contrôler, de régler ou contrôler la situation. Ensuite, les services, toujours dans les services de régulation et de soutien, le contrôle de l'érosion. Donc, c'est tous les sédiments retenus par la végétation qui seraient emportés par les précipitations si elles étaient sur un sol mou. Donc, ça entraîne les bénéfices d'amélioration de la qualité de l'eau et réduction du taux de sédimentation par leur action. Ensuite, la prévention des inondations. En fait, c'est la régulation des débuts d'eau par la végétation qui va réduire la fréquence et la sévérité des inondations. Ensuite, comme neuvième service, on avait le traitement des polluants. Donc, on sait que la végétation traite l'azote, le phosphore entre autres, mais aussi d'autres nutriments qui pénètent dans les écosystèmes aquatiques. Donc, la présence des milieux naturels va améliorer la qualité de l'eau et réduire l'eutrophisation. Donc, on poursuit toujours avec des services de régulation et de soutien avec le cycle des nutriments. Donc, c'est tout le processus de décomposition, de minéralisation, de fixation de nutriments dans le sol qui va améliorer la fertilité du sol et la croissance des plantes. Ensuite, l'habitat favorisant la biodiversité. Donc, celui-là, c'est le service, je donne un scope là, c'est le service qui a eu la valeur la plus élevée sur notre territoire. Donc, le bénéfice fourni, c'est la protection ou la création d'un habitat pour les espaces phoniques floristiques qui vont à leur tour contribuer aux fonctions écologiques. Donc, c'est un service qui est très important partout et particulièrement sur notre territoire. Ensuite, le service de pollinisation. Donc, le bénéfice qui en résulte, c'est l'augmentation de la production agricole autant pour les fruits et légumes qui résultent de la pollinisation des abeilles. Ça va avoir des résultats autant au niveau qualitatif que quantitatif. Ensuite, les 13e et 4e services sont des services socio-culturels. Donc, les avantages immatériels que les populations vont obtenir des écosystèmes. Le plus évident, le plus populaire, ce serait le récréotourisme. Donc, le bénéfice fourni et la pratique de loisirs, de touristes, d'activités plein air en nature. Donc, il y a aussi d'autres bénéfices associés à la pratique du récréotourisme au niveau de la santé et du bien-être de la population. Quatorzième service, l'esthétisme du paysage. Donc, ce service-là est plus intangible, mais très significatif en fournissant des bénéfices au niveau de la visualisation, l'appréciation du paysage au niveau spirituel aussi et au niveau de l'inspiration pour l'or. Et finalement, le dernier service évalué, c'est celui du stockage du carbone. Donc, celui-là, c'est le seul qui est évalué sous forme de stock et ne sera pas évalué sous forme de valeur annuelle. Donc, c'est toute la quantité de carbone organique qui est stockée par la végétation et surtout dans les sols. Donc, ils vont fournir le bénéfice de lutte au changement climatique et la réduction des dommages dus aux conditions hétérologiques extrêmes. Alors, on poursuit avec la deuxième question. On voulait savoir si vous avez déjà utilisé cette notion dans l'élaboration de projets, que ce soit dans les documents de planification ou de prise de décision dans le cadre de vos pratiques. Oui, c'est de façon claire dans cet objectif-là. Oui, mais indirectement, donc, si vous avez travaillé sur un autre élément et indirectement, vous avez eu à prendre en compte les services écosystémiques. Et donc, si vous n'avez pas eu à utiliser cette notion-là. Parfait, on va laisser cinq secondes de plus pour vos réponses. Voilà, je vais partager les réponses. Donc, 36% oui, 42% oui, mais indirectement, 22% non. Donc, c'est assez partagé, mais c'est bien de savoir qu'il y a quand même trois quarts qui ont eu à utiliser cette notion-là. Donc, ça nous dit que c'est quand même, ce n'est plus un sujet inconnu comme ça l'était il y a quelques années. On voit que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait par rapport à l'utilisation de ces connaissances-là. Donc, c'est assez bien rassurant de voir ça. Alors, si on poursuit. Même problème que tout à l'heure, on dirait qu'il y a... Oui, je pense que c'est... Mon point n'aime pas les questions. Oui, c'est ça. Ça devrait fonctionner. Alors, la méthodologie, comme je vous disais d'entrée de jeu, je vais en parler brièvement parce que c'est un élément assez technique qui est très bien maîtrisé par les chercheurs et moins bien par moi-même. Donc, simplement, vous mentionnez qu'il y a trois méthodes utilisées pour calculer la valeur des services écosystémiques dans le cadre de cette étude-là. Donc, d'abord, celle des prix de marché. C'est la valeur que les consommateurs sont prêts à payer pour profiter du service ou éviter de perdre ce service-là. Donc, on l'a utilisé notamment pour évaluer les services de production agricole, pollinisation ou récréotourisme. C'est assez facile en prenant, par exemple, le montant d'entrée dans un parc national ou en questionnant par sondage combien les gens seraient prêts à payer pour visiter un site naturel. Ensuite, les coûts de remplacement. En fait, ce sont les coûts qui sont liés à la mise en place d'une alternative de construction humaine capable de générer les mêmes services. On peut penser notamment à des infrastructures qui sont souvent à coût très élevé comme des diques ou des murs d'enrichement. L'exemple de service évalué avec cette méthode-là, on a la régulation du climat par la séquestration, le stockage du carbone et le contrôle de l'érosion qui est assez commun comme exemple pour illustrer les coûts de remplacement. Si on pense, comme je disais, la question des murs, des murs de soutènement ou de construction de diques. Ensuite, la troisième méthode, celle du transfert de bénéfices, c'est le traitement de données secondaires issues d'études publiées dans la littérature grise ou scientifique et l'application au site disciplé. Donc, c'est la valeur finalement qui provient, qu'on va aller chercher dans d'autres études qu'on va appliquer à notre territoire en prenant bien soin évidemment d'adapter le contexte et aussi l'année, question d'inflation, question de taux de change. Donc, il y a plusieurs adaptations à faire, mais lorsque ce n'est pas possible d'avoir une valeur par les deux premières méthodes, celle-ci peut être bien utile. Donc, elle a été utilisée pour évaluer les services du contrôle biologique, la prévention des inondations et du traitement des polluants. Donc, la présentation des résultats, l'étude a permis d'évaluer les différents services par type d'écosystème. Donc, il y avait cinq différents types d'écosystèmes, les forêts, les boisées, ensuite les milieux humides qui incluaient aussi les tourbières boisées, les milieux agricoles. Ensuite, les friches étaient incluses dans les friches, les prairies, pâturages, zones arbustives, ainsi que les milieux aquatiques. Donc, vous voyez la carte, en fait, c'est notre carte de base, c'est la carte d'occupation du sol qui a été utilisée ensuite pour mener les analyses. Alors, ici, on montre les cartes de répartition spatiale des valeurs économiques par écosystème. Donc, c'est sûr qu'à avoir plus de temps, on aurait pu présenter pour chacun des écosystèmes tous les types de services qui ont été évalués, mais vous pouvez aller, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter les études qui sont disponibles sur notre site Internet. Et vous avez tout le détail pour chacun des écosystèmes, le détail des services qui ont été évalués, ainsi que leur répartition en hectares et leurs valeurs. Donc, c'est assez détaillé dans l'étude. Donc, en ce qui concerne les forêts éboisées, c'est la plus grande répartition sur notre territoire et aussi le type d'écosystème qui fournit le plus de services. Donc, on a 11 services qui ont été évalués pour cet écosystème-là et la valeur que ça donne en services par année, 824 millions de dollars par année. Donc, c'est la valeur des 11 services qui sont fournis par les forêts et les boisées. Ensuite, concernant les milieux humides, c'est un total de 6 services qui ont été évalués pour ce type d'écosystème pour un montant total de 120 millions de dollars par année. Donc, c'est la deuxième valeur la plus élevée, mais avec une répartition nettement moindre que celle des forêts éboisées, comme vous pouvez le constater en comparant les deux cartes. Donc, on voit que la valeur du service par hectare va probablement être plus élevée pour les milieux humides que pour les forêts éboisées. On continue avec les terres agricoles. Celles-ci sont concentrées dans le sud de notre territoire. Donc, il y a 6 services qui ont été évalués pour ce type d'écosystème-là pour une valeur totale de 67 millions de dollars par année. Et les friches, on ne voit pas très bien, les friches sont en verre-parle, mais c'est suite à une cartographie qui a été réalisée sur notre territoire il y a quelques années pour faire vraiment une cartographie détaillée des friches qui se retrouvent sur notre territoire. Donc, c'est 6 services qui ont été évalués pour ce type d'écosystème et ça donne une valeur de 107 millions de dollars par année. Donc, c'est quand même une valeur assez élevée pour des espaces qui sont habituellement peu valorisés, autant au niveau environnemental qu'au niveau utilitaire. Concernant le 5e type d'écosystème, celui des milieux aquatiques, il n'y a pas de carte qui a été produite pour ce type de milieu-là. Parce que je pense qu'il y a des difficultés de représentation au niveau visuel lié à des cours d'eau et aussi parce qu'il y a peu de méthodes qui sont disponibles pour évaluer la valeur des services des milieux aquatiques. Donc, on a quand même pu évaluer quatre services pour une valeur de 7,5 millions de dollars par année. Par contre, cette valeur-là est nettement sous-estimée en raison de la manque de données de recherche. On peut considérer que la valeur des services fournis par les milieux aquatiques est vraiment plus élevée que celle de 7,5 millions qui a été évaluée dans notre étude. Alors, au total, ce que ça nous donne pour les 14 services écosystémiques évalués comme en flux annuel, c'est 1,1 milliard de dollars par année. Donc, ils sont fournis par les 14 services. Et pour ce qui est du service de stockage du carbone, vous vous rappelez, celui-là n'est pas évalué en termes de flux annuel, mais plutôt comme un stock. Celui-là a été évalué à un montant de 18,8 milliards de dollars. Et la façon d'évaluer, c'est en impacts négatifs qui sont liés au changement climatique. Donc, vous pouvez voir aussi sur la carte la répartition des valeurs économiques totales. Donc, on voit bien les secteurs qui sont en rouge, c'est vraiment les milieux de plus grande valeur. Donc, ceux qui connaissent bien notre territoire vont repérer les grands complexes du milieu humide de Lévis, les boisés du centre de l'île d'Orléans, et la côte de Beaupré, et aussi dans le secteur nord-ouest, dans la MRC de la Jacques-Cartier, où on retrouve des grands complexes de milieux humides et des boisés d'intérêts. Donc, ici, simplement pour vous montrer, on ne passera pas à travers tout ce tableau-là, mais c'est simplement pour vous montrer que les résultats de l'étude sont disponibles par type de service. Donc, dans la colonne de gauche, vous voyez tous les types de services qui ont été évalués et en haut, vous voyez les types d'écosystèmes. Donc, c'est possible de voir pour un service en particulier et un écosystème en particulier, la valeur qui a été évaluée. Donc, on voit ici, dans le bas en orange, notre 1,1 milliard, le tableau est en millions, mais le 1,1 milliard de dollars par année en flux annuel et le 18,8 milliards de dollars pour le stockage de carbone, ce qui fait une valeur de 19,9 milliards de dollars pour ces 15 services écosystémiques. Donc, on voit les services qui sont de plus grande valeur. Je vous le disais tout à l'heure, les habitats favorisant la biodiversité dévaluent un montant de 600 millions de dollars par année. Ensuite, l'approvisionnement en eau, 172 millions de dollars par année. Prévention d'inondations, 99 millions. Et finalement, le cycle des nutriments, un montant de 75 millions de dollars par année. Donc, avant de poursuivre dans l'application de ces résultats-là, on était curieux de savoir, selon vous, c'est quoi la raison la plus importante pour réaliser une telle étude. Donc, est-ce que c'est pour améliorer les connaissances, pour mieux intégrer les connaissances dans la prise de décision, pour renforcer la sensibilisation liée à la protection de l'environnement, pour anticiper les changements futurs ou bien pour faciliter l'intégration des compromis. En fait, on va laisser 10 secondes de plus pour répondre. Et voilà, je vais partager les réponses. Donc, on voit aucune réponse pour améliorer les connaissances, mais la plupart des réponses pour mieux intégrer les connaissances dans la prise de décision. Effectivement, toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont des raisons de réaliser une telle étude. Mais on voit que la réponse la plus populaire était pour mieux intégrer les connaissances dans la prise de décision. Ce sera pas bien long, mais un petit délai, on va passer aux recommandations pour l'utilisation de ces résultats-là. Parce que c'est bien beau d'avoir des montants en millions et en milliards, mais l'objectif, c'est de considérer cette valeur-là et de l'appliquer dans nos activités et nos planifications. Et en effet, toutes ces réponses sont importantes. Il y a Michel Landry qui dit dans le chat que c'est difficile de prendre un seul choix, en effet. Effectivement, on a pris ce qui est la plus importante, mais on était bien conscient que toutes les réponses sont bonnes. Là, j'arrive pas à changer le diable. Peut-être qu'on peut essayer d'arrêter le partage d'écran et de le repartager. Ah, ça finit toujours par fonctionner. C'est bon. Donc, dernière partie, les recommandations relatives à l'aménagement du territoire pour utiliser ces résultats-là. Donc, en début de démarche, les chercheurs avaient vraiment le souci que les résultats soient utiles et utilisés par les professionnels de l'aménagement du territoire et aussi que les résultats soient en cohérence avec les enjeux territoriaux. Et donc, qui puissent être utilisables par les gestionnaires et les décideurs. Donc, question de s'assurer de ça. Il y a deux rencontres de travail qui ont été tenues entre les chercheurs et ce qu'on appelle notre comité de travail, qui était en fait formé de représentants de chacune de nos composantes. Donc, les MRC et les villes de Québec et Lévis. Donc, une première rencontre a permis d'identifier les services écosystémiques à évaluer. Donc, on a fait un brainstorm pour identifier... Finalement, je pense qu'on a pris tous les services qui étaient possibles d'identifier sur notre territoire, mais on s'est quand même questionné sur la présence et la pertinence d'évaluer chacun des services sur notre territoire. Et en deuxième rencontre, on a identifié les services clés selon leur importance, selon les tendances, selon notre capacité de gestion sur ces services-là et les influences externes. Peut-être pour compléter aussi, j'ai mentionné que le comité de travail était composé de représentants des MRC et des villes, mais on a aussi formé un comité à l'interne avec les différents professionnels de la communauté métropolitaine de Québec, qui ont aussi participé aux échanges en ce sens. Alors, on a encore deux questions. Vous allez voir deux questions qui se ressemblent. On demande selon vous quels sont les services écosystémiques les plus importants pour les gestionnaires et les élus municipaux. Donc, c'est vraiment important de bien lire pour les gestionnaires et élus municipaux, parce qu'ensuite, on va demander la même question, mais du point de vue des citoyens, de la population. Donc là, on vous demande... Et vous pouvez cocher plus qu'une case là, quels sont les services les plus importants, à votre avis, pour les gestionnaires et les élus municipaux. En fait, on va vous laisser la chance de répondre aux deux questions, parce que le numéro 2 est juste en dessous pour les citoyens. Et malheureusement, sur Zoom, ça n'a pas laissé l'option d'ajouter la dernière réponse récréotourisme. Alors, si vous voulez voter pour la lettre K, vous pouvez juste l'écrire dans le chat, puis on le compterait là-bas. Alors, on va vous laisser peut-être 30 secondes de plus pour répondre aux deux questions. Ok, cinq secondes de plus. Je vois tous les réponses entrer. Ok. Voilà, je vais partager les réponses. Donc, on voit que les services les plus importants seraient, le premier, la prévention des inondations. Ensuite, l'approvisionnement en eau. Ensuite, le contrôle de l'érosion. Ensuite, la régulation du climat. Et la qualité de l'air. Donc, ça, c'était pour les gestionnaires et élus municipaux. Donc, on poursuit avec la deuxième question. Oui, c'est juste en dessous. Ça devrait être là aussi. Ah, ok. Je dois glisser. Parfait. Ensuite, pour la population, on dit prévention des inondations aussi. Habitat favorisant la biodiversité qui ressemble un peu plus ici. L'approvisionnement en eau. La qualité de l'air. Ah, la pollinisation aussi. Donc, il est intéressant de voir ces réponses-là. Puis, on va pouvoir les comparer aussi avec les résultats qu'on a eu en groupe de travail. Je vais pouvoir changer de diapositive. Marianne, juste ajouter que pour la question B du côté des citoyens, on a aussi beaucoup de monde dans le chat qui ont mentionné le récréotourisme. Parfait. Ah, bon, oui. Ok. Alors, comme je mentionnais, en rencontre de travail, on a évalué chacun. En fait, c'est 17 services qui ont été évalués, qui ont été soumis aux parties prenantes. Ceux qui ont participé aux ateliers pour identifier les services clés pour le territoire en fonction de quatre critères. Donc, on voit dans la première colonne l'importance du service. Ensuite, dans la deuxième colonne, la tendance actuelle. Donc, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce que c'est un sujet qui est discuté et qui est tendance? On peut dire ça comme ça. Ensuite, capacité de gestion. Est-ce qu'on a une prise sur ces services-là? Est-ce qu'on est capable d'avoir une influence? Et finalement, la quatrième colonne, influence externe. Donc, c'est ce qui est le plus soumis évidemment aux influences externes. Par exemple, la météo, là, c'est un bon exemple d'influence externe, étant donné qu'on n'a pas de prise là-dessus. Donc, les réponses étaient en fonction d'une échelle de 0 à 4. Donc, 0, c'était un lien faible et 4, c'était un lien fort. Donc, les valeurs des tableaux, les valeurs que vous voyez, sont les moyennes des pointages accordés par l'ensemble des participants, autant notre comité externe que les professionnels à l'interne chez nous. Donc, en rouge, on voit les relations les plus fortes. Donc, c'est là qu'on peut faire une comparaison, par exemple, avec la colonne importance. Donc, on voit que la production agricole, l'approvisionnement en eau, la qualité de l'eau, récréotourisme, la qualité de l'air sont des éléments qui ressortent beaucoup, qui sont ressortis dans nos rencontres de travail, mais qui sont ressortis aussi dans les réponses que vous avez données. Puis là, on va pouvoir analyser davantage les résultats suite à la tenue du webinaire. On voit tout de suite qu'il y a quand même les mêmes services qui reviennent. Et ensuite, pour ce qui est du total, bien, on prenait une moyenne des quatre colonnes et ça nous a identifié les quatre services écosystémiques qui apparaissaient comme prioritaires. Donc, l'approvisionnement en eau et celui qui a eu le plus fort pointage avec 3.3. Ensuite, le récréotourisme avec 3.1. Et les deux autres services qui sont arrivés exéco, c'est la production agricole et la qualité de l'eau. Donc, les rencontres de travail ont aussi permis d'identifier un large éventail d'outils pouvant intégrer ce type de connaissances-là. Donc, les outils qui ont été identifiés sont très nombreux, très diversifiés pour utiliser les résultats de l'étude. Donc, ce qui a été mentionné, d'abord les outils de planification locaux. Donc, on pense au schéma d'aménagement en plan d'urbanisme ou autre. Ce sont des bons outils pour intégrer ce type de connaissances-là. Aussi, les diverses ententes politiques d'orientation gouvernementale, par exemple les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, pourraient inclure ce type d'informations-là. Sinon, plus cibler des politiques d'orientation agricole, politiques d'orientation concernant les milieux humides et aquatiques, on peut penser entre autres au PRMHH. Donc, ce serait une donnée qui pourrait être intégrée au PRMHH pour identifier des milieux humides d'intérêt. Ensuite, le programme pour les forêts. Tout ce qui concerne les infrastructures grises, donc les politiques, les prises de décisions. Si on considérait mieux les services qui sont fournis par les milieux naturels, ce serait certainement un avantage. Tout ce qui est connaissance, éducation, sensibilisation. Je pense que ce type d'études et d'informations-là est très efficace pour faire connaître et sensibiliser les gens à tous les services qui sont fournis par les milieux naturels. Et les outils de planification économiques qu'on pense entre autres aux analyses coûts-bénéfices, par exemple, qui pourraient considérer davantage les services fournis par les milieux naturels. Donc, finalement, je vous donne quelques exemples d'application de l'étude. C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'intégrer, d'utiliser l'étude étant donné qu'elle est assez récente. Donc, elle a été diffusée à la fin de l'année 2019. Alors, il y a peu d'utilisation concrète encore qu'on peut présenter. Par contre, comme je vous le disais aussi, d'entrée de jeu, il y a une résolution du conseil de la CMQ qui a invité toutes ces MRC et municipalités à utiliser les résultats de cette étude-là dans la planification du territoire. Donc, ça, c'est un geste très fort et significatif pour nous. Ensuite, c'est, comme je le disais aussi à la diapositive précédente, un outil d'éducation de sensibilisation très efficace. Et on a pu le voir, on a pu le tester quand même dans nos publications à l'interne, à l'externe plutôt à la CMQ. Et aussi, on voit que l'étude, les résultats, le sujet a été repris ensuite par différents médias pour communiquer les résultats de l'étude et informer du même coup sur les services écosystémiques. De notre côté, on a diffusé sur notre carte en ligne toutes les données. Donc, si vous allez sur le site internet de la CMQ, on a une section cartes et statistiques. Et dans la carte en ligne, en ouvrant la section trame vert et bleu, vous pouvez voir la valeur économique totale, mais vous pouvez aussi voir la valeur par type d'écosystème. Donc, ne parlons pas par type d'écosystème par service. Donc, vous pouvez cocher un service en particulier et aller localiser sur notre territoire la valeur qui a été évaluée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser différentes couches d'information qui sont disponibles sur notre carte en ligne et les comparer avec les résultats. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, d'ouvrir une couche qui concerne les milieux humides ou qui concerne les parcs espace vert, par exemple, et faire des comparaisons, des analyses avec ça. On a aussi partagé toutes les données géomatiques avec ce qu'on appelle nos composantes, les MRC, les municipalités. Et aussi, on les partage avec nos partenaires qui nous le demandent. Donc, on sait que certains organismes environnementaux qui ont demandé ces données-là et qu'on pense qu'ils vont les utiliser dans certaines études ou peut-être dans des plans de conservation. Et finalement, bien, nous, comme je vous disais au début de présentation, on est en train de réviser notre plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, c'est sûr que c'est un type de connaissance qu'on va, qu'on entend utiliser à travers différentes orientations, différents objectifs, là, de notre PMAD pour intégrer l'étude de façon plus globale. Voilà, donc, en conclusion, je voulais simplement rappeler que la valeur des 14 services écosystémiques évalués est de 1,1 million milliards, pardon, de dollars par année, que le service de stockage du carbone est de 18,8 milliards d'impact négatif, évité, en fait, lié au changement climatique. Aussi, les écosystèmes fournissent des services supplémentaires pour lesquels les données et méthodes ne sont pas disponibles. Donc, il ne faut pas penser que ça se limite à ces 14 services-là et à la valeur qui a été identifiée. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment la borne inférieure, là, si on peut dire ça comme ça, autant en termes de valeur, puis aussi en termes de service. Il y a d'autres services qui ne sont pas évalués, qui sont peut-être plus difficiles ou dont les méthodologies ne sont pas au point ou développées pour le faire. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit et aussi que la valeur estimée, c'est une valeur qui est conservatrice, ce n'est pas une valeur réelle. Donc, c'est un minimum et il faut considérer que les valeurs sont beaucoup plus élevées, là, qu'est-ce qui est présenté dans cette étude-là. Et finalement, il y a plusieurs outils pour intégrer ce type de connaissances-là. Je vous en ai présenté quelques-uns, mais évidemment, il peut en avoir d'autres. Et l'objectif, finalement, là, c'est d'intégrer vraiment ce réflexe-là, de penser à toute la valeur et les services qui sont fournis par les milieux naturels avant de faire quelques interventions sur le territoire qui entraîneraient une destruction de ces milieux-là. Alors, voilà, ça fait le tour. J'espère que ça vous aura inspiré des idées, des projets ou simplement à mieux considérer la question dans vos projets ou vos activités futures. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Marianne. Et j'espère que plusieurs de nos participants aujourd'hui peuvent bénéficier de vos expériences pour intégrer les services écosystémiques dans l'aménagement du territoire dans leur région aussi. C'est sûr qu'on parle beaucoup de ça, mais vraiment, l'intégration, c'est très important. Alors, il nous reste maintenant beaucoup de temps, en fait, pour des questions et discussions sur ce sujet. Alors, vous pouvez, comme mentionné avant, écrire vos questions dans la boîte de chat et je pourrais les poser à Marianne pour vous. Ou l'autre option, ça serait de lever votre main virtuelle. Et je vous inviterais à ouvrir votre micro pour parler à voix haute. Alors, ceci, ça se fait en bas, il y a un bouton réaction ou émotion et vous pouvez cliquer sur raise hand ou lever la main. Ou ça se situe d'habitude à côté de votre nom dans l'onglet participant. Alors, on vous encourage vraiment à ouvrir ou à lever vos mains, en fait, si vous avez des questions à parler et à diffuser de vos expériences. Je vais voir maintenant, on a plusieurs questions déjà. Premièrement de Michel Landry qui est curieux de savoir quel a été l'écho de la présentation de ces résultats auprès de vos décideurs locaux et régionaux. En fait, lorsque l'étude a été adoptée par le conseil de la CMQ, il y a eu présentation en même temps à tous nos élus. Donc, tous les élus étaient vraiment emballés par cette étude-là. Ils étaient contents d'avoir ce résultat-là, d'avoir ce type de connaissances sur notre territoire. Donc, on n'a pas hésité du tout à adopter la résolution invitant les municipalités à intégrer ce résultat-là. Donc, je serais que la réception a été très bonne. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réticence. Il faut dire que les élus avaient aussi autorisé au départ la réalisation de l'étude. Donc, non, je pense que tout le monde était vraiment emballé, que ce soit autant au niveau administratif qu'au niveau des élus. Super, c'est bon à entendre. Et Fabienne Détour, je demande maintenant si c'est la même chose avec la réception des municipalités. Et en fait, avant de répondre, peut-être que ça serait mieux d'afficher la présentation encore pour que les gens puissent voir les montants des valeurs parties d'un service encore. Oui, bien sûr. Concernant la question sur les municipalités, ça a aussi été très bien accueilli. Aussi, il y a eu le comité de suivi qui a formé des représentants de nos MRC municipalités. Pardon, je vais remonter la bonne diapos. Donc, ils ont eu la chance de participer à la démarche. Donc, je pense que ça a aidé beaucoup aussi à l'adhésion. Nous, on fonctionne de cette façon-là pour la majorité de nos projets. On forme toujours des comités avec les MRC de notre territoire. Donc, il y avait au moins une personne par MRC qui avait suivi la démarche qui était au courant. Donc, ça, c'est bien. Ça a été très bien reçu aussi de leur part. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'obligation non plus. On leur fournit un outil de travail, on leur fournit un autre type de connaissance, mais il n'y a pas d'obligation qui vient avec ça. Donc, c'est à eux à l'utiliser ou non, à faire ce qu'ils en veulent finalement. Et sur ce point, en fait, on a une autre question. C'est de Roger Leblanc. Si les élus, en fait, ont revu des choix de conservation sur le territoire avec ces résultats-là ou peuvent vraiment, est-ce qu'ils ont gardé les mêmes décisions? Bien, c'est difficile à dire dans le sens qu'ils ont reçu l'information. Est-ce qu'ils l'ont vraiment, tu sais, est-ce qu'ils l'ont vraiment utilisé dans les décisions? C'est dur à dire pour l'instant parce que, comme je disais, ça a été difficile à la fin de l'année 2019. Donc, nous, on est en train de m'intégrer ces connaissances-là dans notre outil de planification. Donc, on sait qu'après ça, par le principe de concordance, les MRC vont aussi intégrer le contenu du plan métropolitain et les municipalités aussi par la suite. Donc, peut-être, je pense que ça se fait à différents niveaux. Ça peut se faire par la concordance ou ça peut se faire simplement par la réalisation de projets ou autre pour intégrer ces connaissances-là. Mais c'est difficile à dire pour l'instant, étant donné que c'est assez récent comme nature. OK. Je vois maintenant qu'on a plusieurs mains levées, ce qui est super. Je vais passer la parole en premier à Louise Gratton. Vous pourriez ouvrir votre micro et caméra, si vous voulez. Oui. Bonjour, Marianne. C'est un plaisir de te voir. Moi, c'est une question de sémantique, mais puis ce que je ne sais pas du tout, les résultats de l'étude et puis tout ça. Mais quand on écrit « Habitat favorable à la biodiversité », j'aurais aimé mieux voir « Habitat favorable à la faune et la flore », parce que pour moi, la biodiversité, c'est tous les processus écologiques qui font qu'on a tous ces services écologiques-là. Je trouve ça un petit peu réducteur d'avoir appelé ça biodiversité, parce qu'on pense seulement à la biodiversité en termes d'espèces ou d'écosystèmes. Alors que c'est… En tout cas, j'imagine que… Je veux juste que ce soit clair pour les gens que sans la biodiversité, on n'a pas tout le reste. C'est juste une question de clarification, parce que pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'on a l'impression de faire comme deux bandes à part, puis pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de ces services-là qui… Puis d'ailleurs, il y a un des tableaux que justement, j'étais un peu curieuse, parce que je n'ai pas compris. Parce que d'après… Est-ce que vous avez fait comme une espèce de… En quelque part, une espèce d'analyse de corrélation entre, par exemple, bon, l'approvisionnement en eau et les habitats? Je ne sais pas si… Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des… En superposant certaines choses, on va quand même… Parce que ça nous laisse l'impression qu'on ne protégera pas la nature. Je pense que c'est pour ça que quand les gens, ils se font de conservation, les gens vont peut-être être déçus de ne pas protéger davantage les milieux naturels pour ce qu'ils contiennent, mais pour les fonctions écologiques, c'est toujours la difficulté. Mais c'est certain que pour des municipalités, c'est plus intéressant, si ça peut leur sauver des sous et puis tout ça. Est-ce qu'on peut… Est-ce qu'il va y avoir comme une analyse? Moi, j'adore toute l'idée des… Je suis ça depuis Costa Rica, les services écologiques et les rebonds qu'il y a eu là-dessus. Mais je suis encore très curieuse de comment ça va être utilisé. Puis j'en ai discuté, d'ailleurs, avec Jérôme Duprat, de comment ça va être utilisé. Parce que, mettons, tu as 480, je ne sais pas combien, kilomètres carrés de forêt. C'est sûr que ça vaut autant, mais on sait qu'on ne pourra pas tout protéger. Donc, c'est plus pour nous aider à faire des choix. Donc, c'est quoi les… Il ne faut pas se départir des objectifs, de se fixer des objectifs en matière de conservation du territoire. Puis ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est à partir de quand un service écologique n'est plus fonctionnel sur un territoire, en deçà de quel seuil? Moi, ça, c'est la question qui m'intéresse. Est-ce que c'est 30 %, 50 %, 75 %? Parce que ça devrait influencer les choix qu'on va faire. Voilà. Merci, Louise, pour tes questions, commentaires. Je suis d'accord avec toi, en ce qui concerne les habitats favorisants de la biodiversité. Je pense que c'est le… Je ne suis pas dans l'équipe des chercheurs, c'est vraiment eux qui ont choisi les liens de chacun des services. Mais effectivement, je pense qu'on peut le voir de façon plus large avec la faune et la fleur. Pour ce qui est des services un par un, je pense que, tu sais, de ce que je comprends, ce n'est pas moi qui ai fait le travail d'analyse, mais c'est vraiment en lien avec la méthodologie qui est disponible pour évaluer ça. C'est bien clair que ce n'est pas la réalité. C'est un outil de plus qui va nous aider autant avec les gens qui travaillent dans le domaine qu'avec les élus, la population en général, pour faire avancer les connaissances mieux informées, qui considèrent mieux. C'est une façon de le faire, mais ce n'est clairement pas complet. Il faut vraiment le voir comme un outil d'aide à la décision. Il n'y a pas le seul. Il y a plein d'autres choses à considérer. Tout ce que tu mentionnais, c'est vrai, c'est personnel. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est certain que ça résonne beaucoup plus au niveau des élus qui ont à gérer des problématiques sur le territoire. C'est un argumentaire de plus, finalement. Ce n'est pas une fin en soi, je suis bien d'accord, mais c'est un bon départ. Après ça, ça nous permet d'aller peut-être encore plus loin. OK, merci. Merci, Louise. Merci, Louise. Et je vois que depuis tantôt, Benoît Jorbin aussi, ça m'a levé. Vous pouvez parler aussi. Merci, Louise. Elle a un peu volé ma question. Mais quand j'ai vu la carte avec la répartition des montants associés aux écosystèmes dans la CMQ, j'ai tout de suite vu la Grande-Plaie-Bleu et les marais riverains du fleuve. Puis, tout de suite, moi, visuellement, j'ai fait de la concordance avec la classe des basse-ferres du Saint-Laurent. Puis, il y a un travail d'analyse spatiale pour aller coupler la donnée qu'on voit à l'écran avec les sites de la classe des basse-ferres. Je me demandais, parmi les gens qui ont téléchargé les données ou avec qui vous avez partagé les données sur la valeur des écosystèmes, est-ce que tu sais, Marianne, s'il y en a qui ont fait, justement, cette concordance-là entre les sites à haute valeur pour les services écologiques avec la répartition des espèces en péril ou la valeur de conservation des sites? À ma connaissance, ça a été utilisé pour les PNMHH pour aider à identifier des milieux naturels d'intérêt. Par contre, je ne pourrais pas te dire si ça a été utilisé dans d'autres démarches ou d'autres analyses pour l'instant. OK, merci. Merci. On a juste un petit commentaire, en fait, de la discussion précédente de Michel Landry, qu'en gros, la valeur des services n'est pas linéaire selon le niveau d'intégrité du milieu. Et c'est en effet un des pièges des évaluations financières. Oui, en effet. Puis, une autre question de Karl Plante, qui demande, est-ce qu'il y a eu des discussions sur l'utilisation de ces données dans le cadre du PNMHH, notamment et plus précisément sur la protection en terres privées en lien avec la fiscalité municipale et pour les propriétaires privés? Bonne question. Nous, en fait, on a formé un comité métropolitain pour discuter des PNMHH, mais on n'est pas directement impliqués dans les démarches. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de bien expliquer nos études. On montre aux gens de notre territoire comment elles pourraient les utiliser dans leur analyse. Mais ensuite, c'est ça que je pense que le travail est en cours présentement, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr que nous, on a fait le travail d'informer les professionnels de notre territoire en leur donnant les études, en leur donnant les données géomatiques, en leur expliquant, en démontrant de quelle façon ils pourraient l'utiliser. Mais ensuite, vraiment pour l'élaboration des PNMHH, je ne sais pas si ça leur appartient. Nous, on n'est pas plus impliqués dans cette démarche-là. Donc, je ne pourrais pas vous dire à ce niveau de détail, si c'est utilisé. C'est bon, merci. Alors, il nous reste encore beaucoup de temps si vous avez des questions. Ah, voilà, je vois une autre question de Julie Tremblay. En réponse à la question de Benoît, le territoire d'action de notre organisme n'est pas dans ce secteur, mais s'il avait une étude similaire de disponible dans notre coin, c'est certain que ces données géomatiques nous seraient très utiles. Et quel est votre organisme, Julie Tremblay? Vous pouvez l'écrire ou lever votre main si vous voulez parler plus. Parce que c'est sûr que c'est ambiothera en Montérégie. OK, c'est sûr que ça, c'est vraiment intéressant pour nous, pour la suite de ces projets. On va discuter de ça. Alors, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, vous veuillez les écrire dans le chat ou lever vos mains. Sinon, je vais passer la parole à ma collègue Virginie Lafontaine qui pourrait vous poser des questions de notre part aussi. Oui, merci, Michaela. Donc, c'est ça, comme Michaela dit, n'hésitez pas à poursuivre la discussion dans le chat, mais moi, je vais avoir quelques petites questions, et pour Marianne, mais aussi pour le grand public, si vous voulez interagir avec nous. D'abord, ma première question, ça serait, dans les cas où les municipalités sont, bien, qu'est-ce qui fait qu'une municipalité serait plus réticente à utiliser les services écosystémiques dans le cadre de leur planification? Est-ce que c'est le manque d'informations? Est-ce que, qu'est-ce qui, pour vous, serait une réticence pour une municipalité à utiliser les services écosystémiques? C'est ouvert à tous, et Marianne et le public. Je vous invite à répondre. Peut-être, Marianne, en premier, puis on va laisser un peu plus de temps aux autres. On va te laisser briser la glace. Est-ce que vous aviez des municipalités? Bien, je pense que tout à l'heure, tu disais que non, vous n'aviez pas vraiment de municipalités plus réticentes sur votre territoire, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a eu un accompagnement aussi. Oui, c'est ça, puis comme je mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation non plus, c'est simplement un outil supplémentaire qu'on leur donne pour faire les meilleurs choix. Donc, non, ça n'a pas été, on se rende à connaissance, il n'y a rien qui accroche à ce niveau-là. Ça a été très bien reçu dans notre territoire, les résultats de cette étude-là. Parfait, merci. C'est bon, je vais inviter Benoît, en fait, à être dans la conversation aussi. Oui, bien moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la CMQ a mandaté quelqu'un pour faire cette étude-là. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé à quelqu'un d'autre pour dire que les services écologiques, ça existe, puis il y a des élus qui ont voté un budget pour ça. Fait que, tu sais, comment la démarche a été amorcée? Est-ce que c'est déjà l'environnement, la CMQ, qui ont diffusé le message vers les élus ou ça prenait quelqu'un d'allumé parmi ces gens-là ou qui étaient au courant de l'information? Donc, comment ça a démarré tout ça pour qu'il y ait un budget qui soit loué à faire cette étude-là? Je dirais que c'était à l'interne, au niveau des professionnels, c'était une étude qu'on voulait réaliser depuis quelques années. On en parlait, qu'on proposait souvent, puis à un moment donné, il y a eu un concours de circonstances qu'il y a eu une possibilité de démarrer ce projet-là avec Ouranos et avec Jérôme Petra. Et en même temps, il y a eu aussi une subvention du programme MiTax. Et de notre côté, on avait aussi reçu une subvention en lien avec la trame vert et bleue qui nous a aidé à financer la réalisation d'études. Je pense qu'entre autres, on a fait une étude avec Louise Graton à la conservation de la nature pour identifier les milieux naturels d'intérêt. Donc, on a commencé avec ça. Ensuite, on a fait l'étude pour identifier les corridors écologiques aussi sur notre territoire. Donc, ça a été comme une deuxième étape. Et en troisième, je pense que le milieu était mûr aussi pour en arriver là. Donc, on a eu l'aval pour aller de l'avant avec cette étude-là. Mais je dirais que ça faisait facilement 3-4 ans qu'on en discutait à l'intérieur de la pertinence et de l'intérêt de réalisation de l'étude. C'est bon. C'est bon. En fait, Louise Graton a posé une question super intéressante dans le chat aux participants. Il y en a un parmi eux qui connaissent une application des services écologiques dans une planification de l'aménagement du territoire. Alors, si vous en connaissez un, vous pouvez soit lever vos mains ou écrire dans le chat. On serait vraiment intéressé à savoir. Et je vois qu'il y a Éric Morency qui lève sa main. Alors, je vous passerai la parole. Monsieur Morency, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, on ne vous entend pas. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas, effectivement. OK. Pendant que vous essayez de voir pourquoi, il y a une autre question de Roger Leblanc. Est-ce que la valeur économique des services écosystémiques pourra être utilisée dans le cadre de la fixation de l'évaluation foncière du terrain en lien avec un don volontaire et d'un reçu de charité? Une grosse question. Je ne pense pas. C'est sûr que c'est un domaine que je connais un petit peu moins bien, mais je pense que c'est... Je pourrais répondre. Vas-y Louise. En ce moment, malheureusement, et heureusement, en fait, je ne sais même pas si c'est heureux ou malheureux. On ne va laisser pas un bout là. La valeur des propriétés pour un don écologique n'est pas basée sur la valeur écologique. Donc, que vous ayez des plantes rares, des espèces menaceuses vulnérables ou que votre milieu naturel remplisse... Vous avez une tourbière moisée. On sait maintenant que c'est les championnes de la séquestration du carbone, les tourbières moisées. La valeur monétaire ou la valeur d'une propriété est basée sur la valeur marchande, peu importe la valeur écologique. Donc, en comparant, si vous avez, par exemple, un moisée, on va regarder... Pareil comme l'évaluation d'une maison. On va faire des comparables avec d'autres territoires boisés, avec le même type de zonage, le même type d'utilisation, ces zones agricoles, pas agricoles, agricoles, sur les comparables des propriétés qui se sont vendues autour. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est vraiment basé sur l'évaluation foncière, effectivement. Mais ce n'est pas l'évaluation foncière dans le sens de la valeur au registre municipal. C'est la valeur qu'on appelle la juste valeur marchande. Donc, une propriété à l'évaluation municipale peut valoir 150 000 $, mais sur le marché, elle en vaut 200-225 $. Alors, c'est avec les comparatifs des ventes qui ont eu lieu sur le territoire que l'évaluateur agréé va évaluer la valeur marchande de la propriété. Dans le futur, j'en douterais beaucoup parce que ça rendrait, en fait, peut-être pour les dons écologiques, ça serait très profitable pour les gens, effectivement, sur leur milieu naturel rempli, plein de services écologiques. Mais pour l'acquisition de propriétés, déjà dans les milieux urbains où les territoires sont extrêmement chers, s'il fallait en plus rajouter ça au coût d'acquisition des milieux naturels, on peut tout de suite deviner la résultante qu'il n'y a plus de milieux naturels qui seraient accessibles pour des acquisitions, pour les protéger dans le futur ou même pour compenser des expropriations. Merci beaucoup, Louise, pour ta réponse détaillée. Oui, merci beaucoup. Il y a Michel Landry qui répond qu'il y a le programme ALUS, ALUS, en milieu agricole, qui est basé un peu sur ce principe et peut-être qu'il y aura moyen d'extrapoler de là, mais il croit que ça marche surtout lorsque ce sont des portions de territoire qui perdent justement leur valeur marchande pour faire suite à ce qu'il dit, Louise. Et puis dans le cas d'ALUS, parce que je suis impliquée avec l'UPA Montérégie où on est en train de développer ce projet-là, c'est pas tant sur la valeur écologique. Oui, l'activité va favoriser une fonction écologique, mais c'est basé sur les pertes que les agriculteurs vont faire en ne cultivant plus ce territoire-là. Donc ça va être à peu près, on sait déjà que ça va être entre 350 et 700 $ l'hectare pour, dépendant du type d'activité agricole qui se déroulait sur ce terrain. Oui, puis ça va être aussi des sujets discutés dans le cadre de notre thématique agriculture et connectivité. Date à suivre. Oui, effectivement. Est-ce que M. Morancy va essayer encore? Non, on ne vous entend toujours pas. M. Morancy, je prends un test comme ça, mais souvent c'est le cas quand il y a des écouteurs à Apple parce qu'essayez de le débrancher pour le fun puis voir si votre téléphone ou votre ordinateur a un micro intégré. Parce que souvent ça fait ça avec ces écouteurs-là. Les fils sont interchangés par rapport aux écouteurs réguliers. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, alors. Bonjour. Donc, je suis à la MRC de l'Argenteuil dans les Laurentides et puis moi, ce que je vois par rapport à cette question-là, c'est justement, comme Louise Gratton le disait tout à l'heure, c'est l'utilisation de ces données-là dans l'établissement des choix au niveau notamment du plan régional milieu émédiaitrique. Donc, la possibilité avec les élus d'arriver avec une valeur de ces milieux-là pour démontrer la justification pour, notamment, on doit en sélectionner une partie, évidemment, de ceux qui ont les plus hautes valeurs écologiques. Mais là, on vient donner en plus une valeur économique à ces valeurs écologiques. Donc, je trouve que ça renforce les choix d'aménagement qu'on va faire pour notamment la préservation de certains milieux exceptionnels. Parfois, avec les élus, on a beaucoup de discussions sur la valeur marchande. On parlait tantôt des valeurs d'évaluation foncière. Donc, ça, ça renforce, dans le fond, l'idée qu'on doit préserver des milieux, non seulement pour leurs valeurs écologiques en fonction peut-être d'une grille qu'on s'est déjà un peu construite nous-mêmes avec des méthodologies XY, je dirais. Mais en rajoutant la question de la valeur économique comme ça, bien là, on vient renforcer ces choix-là. Tantôt, je voulais voir, dans le fond, la grille parce qu'il y avait, entre autres, la donnée au niveau des milieux humides en milieu urbain qui était fixée à 3,9 millions. Et je me posais la question, si vous aviez fait une évaluation aussi à l'hectare, de ramener ça sur un dénominateur commun à l'hectare, qu'on puisse être capable de comparer, dans le fond, les valeurs en fonction des différents milieux. Moi, je peux percevoir qu'un milieu humide en milieu urbain va avoir une grande valeur de rétention des eaux qui, je dirais, coûterait très cher de remplacement en milieu urbain. Et ça, on peut se servir de ça pour essayer de convaincre, justement, les élus locaux de maintenir dans des projets immobiliers des milieux humides qui ont une très grande valeur monétaire aussi de remplacement. C'est-à-dire remplacer, se débarrasser de ce milieu-là ou le remblayer, bien, ça coûte de l'argent pour arriver au même service de rétention d'eau qu'ils offraient. Je ne sais pas si c'est clair, mais dans le fond, l'idée ici, c'est justement d'être capable de ramener ça à l'échelle d'une valeur à l'hectare qui permet ensuite de faire des comparaisons. Parce que dans l'ensemble des valeurs que vous avez mentionnées, 3,9 millions, ça peut paraître minime par rapport aux milliards de services qui ont été totalisés pour l'ensemble de la CMQ. Mais à l'échelle du périmètre urbain, les quelques milieux peut-être qui sont présents à l'hectare vont avoir une très haute valeur et il va falloir les préserver. Je ne sais pas si vous saisissez un peu l'idée, mais je pense que dans les MRC, la première vertu de ces études-là, c'est de faire les choix, comme Louise a parlé tantôt, d'aider à faire les choix de conservation. Oui, puis d'ailleurs, on présente dans l'étude, en ligne, on a l'étude complète, on a aussi fait un résumé, mais dans l'étude complète, je pense qu'on représente les valeurs par hectare selon les types de milieux. Donc, ça n'empêche pas, c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes qui ont été menées par les chercheurs dans la démarche, ça ne sera peut-être pas l'équivalent, mais il y a quand même moyen, à partir d'une carte d'occupation du territoire qui détaille au niveau des milieux humides, en milieu urbain, périurbain, on pourrait boiser les mêmes choses, la terre agricole. Il y a quand même moyen pour un territoire donné, prendre les superficies, appliquer la valeur et avoir quand même une idée qui pourrait être un premier travail pour identifier des valeurs en ligne avec les milieux naturels de votre territoire. Et l'étude aussi, si je peux compléter, a vraiment amené la notion de, justement, comme vous le disiez, certains milieux humides en milieu urbain vont avoir une plus grande valeur par les services qu'ils donnent qu'en milieu périurbain. Donc, il y a cette notion-là qui a été intégrée dans la météorologie et dans les valeurs qui sont exposées dans le territoire. Merci. J'inviterais Benoît Jauvin à prendre parole. Je trouve la discussion vraiment intéressante par rapport aux milieux urbains qui sont dans, les petits milieux urbains qui sont dans le périmètre urbain, parce que moi, j'habite à Lévis, puis on va dans tous les nouveaux quartiers, on ouvre des rues, on va faire des bassins de rétention pour capter l'eau de pluie quand il y a des orages, puis je ne serais pas curieux de regarder où étaient les petits milieux humides dans ces nouveaux quartiers urbains-là qui ont peut-être été détruits, puis hop, on recrée des bassins de rétention pour exactement la même fonction que le milieu naturel faisait, disons, auparavant. Donc, je trouve que l'argumentaire qu'on peut aller chercher avec les services écologiques, les milieux naturels, on a un exemple concret ici, donc en plus d'avoir une fonction d'habitat pour la biodiversité, bien, il y a quand même des fonctions qui sont vraiment importantes pour le bien-être humain. Oui, puis ça fait un lien avec ma prochaine question. En fait, comment on communique, en fait, qu'on traduit l'importance des services écosystémiques auprès des élus? Comment on établit cette communication-là, puis l'importance de ces services écologiques-là? Est-ce que c'est un enjeu que vous avez abordé dans le volet communication, ces résultats-là, plus spécifiquement au niveau des élus? Je dirais qu'on n'avait pas tellement de stratégies différentes pour communiquer les résultats, que ce soit aux professionnels, aux élus ou à la population générale. On a présenté, expliqué les services, la méthode qui a été utilisée pour leur donner une valeur économique, mais c'est sûr que l'étude était assez, l'étude complète, il y a un bon nombre de pages, un peu plus de nombre de pages, mais on a aussi fait à l'interne un résumé de cette étude-là pour faciliter la compréhension. Donc, on l'a utilisé beaucoup. On a travaillé évidemment à l'interne des outils pour des questions-réponses. On a travaillé aussi pour vulgariser certains aspects dans nos communications. Mais à part ça, on n'avait pas vraiment de démarche spécifique pour communiquer, expliquer les résultats. Ça a été très bien compris. Donc, au niveau de la sensibilité, les élus sont quand même rendus bien informés à ce niveau-là, je t'imagine, depuis les dernières années. Oui, comme je disais, nous, avec la tremble vertéble métropolitaine, on avait eu une aide financière pour réaliser une planification. Et on a utilisé aussi beaucoup de sous pour faire des études, pour améliorer notre connaissance aussi, entre autres sur les lieux naturels, sur notre territoire. Donc, les élus étaient… Il y avait d'autres études qui avaient été réalisées avant. Donc, je pense qu'ils étaient prêts aussi à recevoir ce type d'études-là. Ils comprenaient aussi. En notre connaissance, il n'y a pas eu d'enjeu de compréhension au niveau des résultats. Parfait, merci. Super. Je vois qu'il y a quelques mains levées si des gens veulent répondre. Je vais passer la parole en premier à Michel Landry. Oui, en fait, c'est peut-être un élément de réflexion. Je fais le pont un peu avec ce que M. Jovin a dit juste avant. Mon impression de ce qui manque, peut-être comme maillon pour se rendre jusqu'à l'application, sachant que c'est toujours un enjeu un peu risqué ou sensible, de parler d'argent versus écosystème. Mais je pense que l'élément peut-être qui manquerait, ce serait le coût de remplacement. Si je veux, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais lorsqu'on détruit tel milieu pour construire telle infrastructure, par exemple, les milieux humides, dont J. Jovin faisait ça tantôt, on sait que ça va nous coûter généralement beaucoup plus cher, reconstruire un milieu humide moins performant que laisser un milieu humide présent pour un même service ou une même fonction. Donc, peut-être que ça peut être cet élément-là qui soit amené pour réfléchir à comment intégrer ça dans le développement à l'aménagement du territoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les fonctions écologiques ou les services écosystémiques connaissent l'histoire de l'État de New York qui avait protégé les casquilles plutôt que de construire des usines d'infiltration d'eau puis finalement économiser des centaines de milliers de dollars par année. Donc, c'est le genre de choses peut-être qui peuvent être utilisées pour amener l'idée un peu plus loin. Mais toujours en ayant, je pense important, pas le chapeau, mais l'esprit, c'est un risque de parler de juste financièrement de ces éléments-là, mais peut-être que ce serait l'élément clé qui manquerait. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça aussi que quand on communique les résultats de cette étude-là, on prend toujours la soin de mentionner les limites de l'étude, les limites des méthodologies, que, bon, c'est une évaluation, que c'est la valeur, c'est une hypothétique, si on veut, parce que c'est pas la valeur, il faut prendre ça pour la valeur réelle. La valeur réelle est assurément beaucoup plus élevée que ce qui est évalué. Et concernant les coûts de remplacement, effectivement, puis ceux qui consultent l'étude pourront voir aussi, on a mis le détail de quels services ont été évalués avec cette méthodologie-là, parce que ça faisait partie des trois différentes méthodologies. On avait études de marché, les coûts de remplacement. Et il y avait une autre méthode qui m'échappe, là, mais ça fait partie de la démarche, de la façon d'évaluer les services, d'évaluer les coûts de remplacement d'un écosystème. Merci. Vous parliez avant d'une étude. Est-ce que ça serait possible de le partager pour que les gens puissent avoir un peu plus d'informations? Oui, tout à fait. En fait, l'étude est disponible en ligne, le résumé aussi. J'ai mis les liens à la fin de ma présentation, mais je peux vous les envoyer pour que vous puissiez les partager à tous les participants. Et aussi, ça peut être intéressant de voir la carte en ligne, d'allumer la couche d'information de cette étude-là, puis ça permet de faire des zooms sur le territoire, de comparer aussi ces données-là avec d'autres couches d'informations qui sont disponibles sur notre carte en ligne. C'est aussi une autre bonne façon d'utiliser les résultats, c'est de les faire parler, d'analyser en fonction d'autres types de connaissances, que ce soit au niveau des patients versants, des prises d'eau potable, certains types de milieux naturels. Vraiment, les possibilités sont infinies dans l'analyse. Donc, oui, je transmettrai les liens pour faire communiquer à tous les deux documents. Parfait. Et je vois qu'Audrey-Jade Berruy avait sa main levée, mais pas toujours. Avez-vous toujours une question ou non? En fait, je voulais juste mentionner quelque chose que M. Landry a très bien expliqué. C'est un peu là-dedans que je voulais m'en aller. Je pense que ça prend des exemples concrets, parce que c'est beau dire la valeur monétaire d'un service écologique, mais souvent, je pense, dans l'esprit des gens ou des élus, protéger des milieux, c'est souvent associé à une perte de dollars, alors que c'est important de dire qu'au contraire, si tu le protèges, tu n'auras pas besoin de dépenser tel montant d'argent en traitement des eaux, par exemple, ou en réservoir artificiel pour rétention de l'eau. Puis c'est ça, ça allait vraiment avec ce que M. Landry a dit. C'était super bien expliqué. Puis j'aimais beaucoup l'exemple aussi de M. Jobin, qui nous a mentionné. Dans le fond, on en détruit, mais finalement, on en reconstruit à côté, puis ça va coûter une fois plus cher. En effet, merci Autrégène. Je vais passer la parole à Louise Graton rapidement, puis après, continuer avec les questions de Virginie. Oui, moi aussi, je suis très interpellée par ce que M. Landry a dit effectivement, déjà avec deux autres amis que vous connaissez peut-être, Kim Marino et Aurelie Sierra. On réfléchit sur une façon de trouver des chercheurs qui s'intéresseraient justement parce que le gros problème qu'on a, on évalue les services écologiques, on a des montants, mais ce qu'il faut en réalité, en fonction de différentes activités qu'on réalise sur le territoire, être capable de regarder, par exemple, sur un horizon de temps de 30 ans, 50 ans, que le statu quo ou business as usual, si vous voulez, qu'on continue comme on continue de faire nos choses habituellement, combien ça nous coûte? Et si on profitait des services écologiques, combien on économiserait? Puis on est persuadé que, mais là, souvent, ça dépense un peu le cadre des municipalités parce qu'il y a tous les coûts associés à la santé publique, à l'éducation, décrochage. Il y a plein de coûts associés à la préservation des milieux naturels qui sont au-delà de ce que les municipalités sont, pour lesquelles ils sont responsables. Mais il resterait, on pourrait faire une analyse de ça et probablement avoir des surprises sur les bénéfices réels, pas juste qu'ils apparaissent abstraits. Je pense que les écologistes qui sont autour de la table, on est convaincus du résultat. Mais ce qui convaincrait encore davantage, pas juste les municipalités, mais toutes les sphères de la société, c'est les coûts réels de ne pas s'occuper de la biodiversité au sens large, comme je l'expliquais tantôt. D'ailleurs, si vous regardez le Forum économique mondial, il y a une étude qui sort, si il y en a, je peux partager le lien si vous voulez. Il y a une étude qui sort, puis parmi les cinq menaces les plus importantes pour l'économie, en ce moment, on va probablement, parce qu'ils font ça tous les ans, avec l'année 1921, peut-être qu'on va se faire bumper par les virus, là, au niveau de l'environnement. Mais quand même, les cinq menaces les plus importantes à l'économie sont toutes liées à l'environnement. Toutes. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous mettre le lien. C'est très intéressant à lire. Et puis, moi, je pense que tout le monde devrait être au courant de ça, en particulier nos élus, nos hommes d'affaires et nos politiciens. Merci, Louise. Une autre question dans le chat, un peu, voilà. C'est suite à l'adoption de la résolution invitant les municipalités et MRC à intégrer les résultats de cette étude. Est-ce qu'un accompagnement a été réalisé auprès du personnel pour faciliter l'utilisation concrète de ces données? En fait, il y a eu un accompagnement, bien, en fait, tout le long de la démarche, il y a des gens qui travaillent dans les MRC qui ont participé tout le long, donc qui possèdent bien la méthode, la démarche qui a été utilisée. Donc, ils deviennent comme une référence sur leur territoire pour l'utilisation de cette étude-là. Et aussi, concernant les TRMHH, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un comité métropolitain d'échange, de discussion pour que les cinq MRC qui se retrouvent sur notre territoire puissent justement comparer, échanger sur leurs démarches respectives et ce qu'ils utilisent comme outils de connaissance dans le cadre de l'élaboration des PRMHH. Et il y a eu aussi, à ce niveau-là, une présentation détaillée de l'étude, transmission des résultats aussi, pour s'assurer que ce soit bien saisi de leur côté et qu'ils puissent l'intégrer. Donc, ça, c'est une chose. Puis sinon, on est toujours disponible aussi à un accompagnement ponctuel. Donc, dès qu'on reçoit souvent des questions, des demandes d'informations, puis on travaille à un à un avec ceux qui nous adressent les questions. Donc, on est très disponible aussi pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent en discuter, que ce soit sur notre territoire ou ailleurs aussi. Super, merci. Virginie, y avait-il d'autres questions? Oui, bien moi, j'aurais une question pour Marianne. C'est quoi maintenant la suite que vous avez, c'est quoi qui est prévue dans les prochaines années, maintenant que vous avez ça en main? Est-ce que vous avez un plan d'action, quelque chose qui est sur la table? Présentement, on travaille très fort puisque toute l'équipe chez nous est professionnelle sur la révision de notre plan métropolitain. Donc, on intègre les résultats de l'étude à différents niveaux dans les stratégies, dans les attentes et dans les critères aussi qu'on demande de reponduire. On est merci. Donc, on peut s'attendre à ce que l'étude se retrouve pas mal un peu partout dans notre paiement. et aussi, il y aura probablement un plan d'action qui va venir avec notre plan métropolitain. Donc, on va pouvoir inscrire aussi des actions en lien avec ça, qui vont découler finalement des orientations et objectifs qui font mal, mais qui vont aussi intégrer cette étude-là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de concret à dire à ce sujet-là, mais on y travaille. Je peux vous assurer qu'on intègre le plus possible le contenu de cette étude-là dans notre planification métropolitaine. Parfait, merci. Y avait-il d'autres questions, Virginie? Je pense qu'on a pas mal pensé toutes mes… J'avais d'autres questions concernant… On a beaucoup discuté de l'incertitude… Bien, en fait, de l'opposition, de conservation puis monétalisation des services écosystémiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient poursuivre sur le sujet, mais ça a été quand même abordé par plusieurs intervenants dans la salle. Ça aurait été mes prochaines questions. Sinon, j'inviterais les gens à poser des questions s'il y en a. Sinon, on va poursuivre. C'est ça. On a Marianne avec nous pour des minutes à peu près de plus. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est ça. On pourrait conclure. Oui. Alors, on va vous laisser un minute pour écrire quelques questions. Levez vos mains pour des commentaires finales avant de conclure la gestation aujourd'hui. En fait, j'aurais peut-être une petite question. On a glissé un mot tantôt à quelques reprises. Je pense qu'un des enjeux, puis il y a des pièges qu'il faut anticiper là-dedans, c'est quand on chiffre, par exemple, j'utilise un service écosystémique lié à une forêt, c'est facile de tomber dans le piège, de dire, OK, ça veut dire que tel arbre, j'en ai tant d'arbres dans la somme astuce. Puis si, ça veut dire que tel arbre vaut le temps. Alors qu'on sait que lorsqu'on en enlève un, la valeur intrinsèque de chacun, que ce qui reste, augmente. Ce n'est pas une valeur linéaire. Est-ce que ça, c'est adressé d'une manière quelconque dans le document ou dans la manière dont l'accompagnement va être fait? Puis, tu sais, je serais très à l'aise avec la réponse qui soit non, mais je n'amène jamais la réflexion sur le fait qu'il y a ça aussi à réfléchir à moyen terme sur comment éviter ce piège-là. Parce que je pense que l'idée, moi, je trouve que c'est un excellent document, un travail exceptionnel qui a été fait. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut l'amener après ça à être opérationnalisable sur le terrain. Puis, c'est clair que ce piège-là, ça va émerger rapidement. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à ça par la suite? Oui, c'est clairement un piège que je pense que dans les présentations, mais aussi dans l'étude, c'est assez clair. Je pense qu'il y a un chapitre qui s'appelle les limites de l'étude où on dit très clairement que c'est une évaluation, que ce n'est pas une valeur réelle, que l'on ne peut pas appliquer une valeur parable ou en tout cas la diviser d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est bien exprimé dans le document qu'on s'assure aussi de le faire quand on communique ces résultats-là. Autant qu'on dit toujours que c'est une évaluation, c'est une borne inférieure en termes de valeur, que ce n'est pas une valeur réelle. Donc, je pense que c'est bien communiqué dans le document qui a été produit par les chercheurs. Mais ensuite, c'est vrai que c'est à nous à le ramener pour s'assurer que l'étude soit bien comprise et soit bien utilisée. Effectivement. C'est ça. Merci beaucoup, Michel Landry. Alors, sur ce... Ah, voilà! Alors, il y a Valérie-Anne Bachand qui répond « Bravo, merci pour ce projet vraiment intéressant et inspirant, surtout à Marianne. Je trouve qu'il contribue à bien vulgariser des connaissances complexes, ce qui permet, à son avis, avant tout de sensibiliser les décideurs et la population encore plus efficacement sur l'importance des milieux naturels, ce qui contribue à mieux prendre en compte ces considérations d'importance dans les prises de décisions, surtout avec les PRMHH, c'est sûr. Alors, merci Valérie-Anne pour ce commentaire. Y avait-il d'autres commentaires ou questions finales avant de conclure? Bon, bien, Valérie-Anne, tu auras eu le beau mot de la fin. Je veux remercier tout d'abord, Marianne, pour ta super présentation. Et je veux remercier aussi encore une fois toute la, en fait, Benoît et Mikaïla qui ont travaillé depuis la dernière année sur l'organisation de ces ateliers-là. Et aussi notre comité organisateur, qui a travaillé beaucoup avec nous pour nous accompagner, d'avoir les sujets exacts de discussion aujourd'hui. Je veux toutes les remercier. Puis je veux vous remercier tout le monde d'avoir participé en grand nombre à ces deux webinaires qui ont abordé une multitude de sujets. puis ça va être du contenu très pertinent pour la suite de la classe, certainement. On veut vous remercier d'avoir participé en grand nombre puis d'avoir enrichi les discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais juste vous rappeler aussi que si vous avez des collègues qui ont manqué le webinaire aujourd'hui ou si vous aimeriez le revoir, l'enregistrement sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés. probablement demain ou en début de semaine prochaine. Et nous vous environs un lien par courriel quand ce sera disponible. Et j'ajouterai l'étude, en fait, à qui faire référence, Marianne. Et si vous avez des questions pour nous après le webinaire, vous pouvez, je suis certaine que vous pouvez contacter Marianne directement. Oui, c'est vrai. Et votre courriel encore? Courriel, Marianne, M-A-R-I-A-N-N-E, point, Thibault, P-H-I-B-A-U-L-D, à commercial, c-m-quebec, point, Q-C, point, C-A. Sinon, de façon plus facile de les retrouver, c'est d'aller sur la page de la chaîne plus d'équipe, vous allez le retrouver là aussi. Voilà. C'est ça. Et si vous avez des commentaires ou des questions pour nous, pour l'équipe d'organisateurs, vous pouvez nous contacter par courriel à atlasbtsl arrobasgmail.com Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine pour les autres webinaires qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.